Bonjour à tous et bienvenue, ici Hokaï et on se retrouve une nouvelle fois pour faire une petite vidéo sur la feuille de personnages pour vous expliquer en détail et avec un maximum d'astuces comment optimiser vos persos pour qu'ils soient le plus efficaces possible à la fois en combat et hors combat. Alors j'avais déjà fait une vidéo précédente qui était bien avant la bêta, enfin bien avant la sortie du jeu pendant la bêta et donc depuis il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, depuis j'ai terminé le jeu, depuis j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup compris des choses et donc j'avais l'intention de vous présenter une nouvelle vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça un petit peu plus en détail. Alors pour commencer, on va commencer d'abord par les généralités sur un ranger de base. Pour vous raconter, alors clairement, cette vidéo s'adresse à des joueurs, je dirais, un petit peu expérimentés. Mon but ici, c'est de faire des persos qui soient le plus optimisés possible, de manière à pouvoir jouer en salle au suprême et à terminer le jeu. Donc c'est vraiment de l'optimisation au petit poil de cul. Et donc ça passe par certaines règles, certaines règles simples. Notamment, donc si vous voulez, d'abord on va tout mettre à 1 et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, en tout cas dans les mécaniques. Vous voyez qu'au départ, on se retrouve avec 21 points de compétence plus 7, donc 28 points de compétence au total, plus 12 points de compétence restants. Un des trucs qui va être très très important dans le jeu, ça va être la gestion justement des points de compétence par niveau. Or, ce que je faisais avant, c'est que je mettais la plupart de mes personnages à 8. Ce qui permettait d'avoir 4 points par niveau. En fait, ceci est une erreur. Enfin, on va en discuter. Mais en fait, ce qu'il ne faut surtout pas faire, en tout cas en ce qui concerne l'intelligence, c'est de mettre soit moins de 4, parce que c'est idiot. A partir de 4, on obtient 3 points de compétence, soit 8. Donc c'est-à-dire que si vous mettez 6, ça ne sert à rien. Vous avez perdu 2 points en intelligence. Donc clairement, l'idée de départ, ça va être de mettre en intelligence soit 4, pour avoir 3 points par niveau, soit 8. 4 en intelligence, c'est tout à fait viable si on se concentre sur 3 compétences. Ce que vont faire la majorité des joueurs. C'est-à-dire qu'on va commencer avec une compétence de combat. Admettons que je prenne fusil d'assaut, par exemple. Une compétence de connaissance, par exemple explosif. Et une compétence générale, par exemple force brute. Avec 3 points par niveau. Et c'est là où je vous explique les mécaniques en détail. Voilà comment ça se passe. Actuellement, pour passer du niveau 1 au niveau 3, il faut seulement 2 points de compétence pour y arriver. A partir du niveau 4, c'est 4 points de compétence. 4 encore pour le niveau 5, 4 encore pour le niveau 6. Pour le niveau 7 et 8, c'est 6 points de compétence. Et pour le niveau 9 et 10, c'est 8 points de compétence. Donc, comment ça se passe ? On arrive, on débarque, on est au niveau 1. On a 4 en intelligence. On va gagner à peu près 3 points de compétence. Et on débarque avec 3 compétences normales. Si je veux, par exemple, monter toutes ces compétences à 6, assez facilement. D'accord ? Ça veut dire qu'il va me falloir 4. D'abord, il me faudra 2 points pour les monter à 3, fois 3. Donc, ça fait 6 points pour les monter à 3. Plus, on va prendre l'exemple du fusillage. J'arrête de bouger de partout et je reste sur un seul truc. Je fais ce qu'il se voit. Donc là, il me faut 2 points pour monter à 3. Plus 4 pour monter à 4, ce qui fait 6. Plus 4 pour monter à 5, ce qui fait 10. Plus 4 pour monter à 6, ce qui fait 14. D'accord ? Donc, avec 14 points à partir du niveau 2, j'obtiendrai mon niveau 6. 14 pour mes 3 compétences. 14 pour 3. Ça me fait 42 points de compétence nécessaires pour obtenir 6 dans mes 3 compétences principales. Ce qui est un très bon niveau de milieu de jeu. 6 points, en gros, c'est très bien. En tout ce qui concerne le début de l'Arizona jusqu'à le Canyon de Titan. En fait, pour obtenir ces 42 points, combien de temps je vais mettre ? Eh bien, sachant que je gagne 3 points de compétences par niveau, on vient de faire le calcul, 14 fois 3 égale 42. Autrement dit, je vais avoir besoin de 14 niveaux pour obtenir mes 42 points, pour avoir mes 6 compétences. Autrement dit, 14 niveaux. Au niveau 15, j'aurai mes 3 compétences au niveau 6. D'accord ? Donc ça, c'est très bien pour le milieu de jeu. Maintenant, ça se complique quand on veut monter un petit peu plus. On va passer à un autre cran. On va dire que maintenant, on veut passer au niveau 20. Niveau 20, 21 même. Entre le niveau 14 et le niveau 21, je vais gagner 6 fois 3 points, soit 18 points. 18 points, autrement dit, je vais devoir les répartir d'abord. Donc, à chaque fois que je vais passer pour un niveau 7, ça va me coûter 6 points. Donc je vais pouvoir en gagner 1. D'accord ? Donc ça va me permettre, quand je serai au niveau 21, je vous dis une connerie au niveau 20. Parce que je vous disais 14 niveaux quand on commence au niveau 1. Excusez-moi. On arrive au niveau 15 avec 6 partout. Donc, on va arriver au niveau 20, T1, avec 7 partout. D'accord ? Niveau 21, ça fait 6 niveaux de plus que le niveau 15. 6 fois 3, 18, c'est 18 points, je vous en ai répartis. Donc au niveau 21, j'aurai 7 partout. Niveau 21, c'est à peu près le moment où vous allez terminer l'Arizona. Autrement dit, vous allez terminer l'Arizona avec 7 dans vos compétences, vos 3 compétences principales au niveau 21. Et aussi, probablement, si vous avez la chance de passer un peu plus de temps et d'arriver niveau 22, niveau 23, voilà, quelque chose comme ça. où, si vous avez, et ça va être le cas sûrement, gagné des points de compétences grâce à des hôtels ou des choses comme ça, des petits bonus qu'il y aura dans le jeu, la possibilité d'avoir au moins une de vos 3 compétences qui sera à 8. Et c'est là où je voulais en venir. En gros, l'objectif, ça va être de sortir de l'Arizona avec soit toutes vos compétences à 7, soit une de vos compétences qui sera à 8, parce que la plupart des difficultés les plus élevées du jeu, donc dans la Californie, en fait, sont 8, 9 et 10. Donc à partir de 8, quand vous débarquez en Californie avec 8, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous n'êtes pas en retard. Et là, je parle pour un suprême germain. Je parle pour le salut suprême. Je ne parle pas pour les niveaux de difficulté les plus bas. C'est le niveau de difficulté les plus bas, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi dans votre feuille de personnage, vous allez y arriver. Là, je vous parle vraiment d'optimisation. Et donc, voilà. Donc ça, pour moi, ça me paraît complètement viable. Et donc, c'est pour ça que maintenant, mes personnages, surtout mes combattants, en fait, ils ont 4 en intelligence. Parce que 3 points de compétences par niveau, ça suffit largement. Ensuite, viennent des spécificités. Comme par exemple, si vous voulez avoir un personnage qui soit leader et qui ait plus de compétences, eh bien, en gros, soit vous lui mettez 8 en intelligence pour qu'il ait 4, voire même, je vous dirais, avec 2 points de plus, vous lui mettez 10 et ça lui fait ça. 5 points de compétences par niveau. Ça a l'air d'être cher payé en intelligence. Ça fait un personnage qui ne va quasiment pas pouvoir combattre. Parce qu'il aura très très... Enfin, il aura beaucoup de mal dans le reste des compétences. Mais en tout cas, ça va faire un personnage qui va pouvoir avoir tellement de compétences qu'il pourra en avoir, en gros, facilement 4, voire 5. Toutes montées. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec 3 points par niveau, en gros, vous pouvez monter 3 compétences à l'aise. Avec 4 points par niveau, vous pouvez essayer d'en monter 4. Mais en fait, on va vite se rendre compte qu'il y en aura 3 qui seront principales et une quatrième moyenne. Mais c'est totalement viable. Ça peut être 2 qui sont montées à fond et 2 moyennes. Ça aussi, c'est viable. Et avec 5, on peut en monter 4 très bien, voire 2 bien et 3 pas bien. Bon bref, enfin, 5, ça fait à peu près 5 compétences. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. D'accord ? Donc, ensuite, là, on vient de faire pas mal de choses sur l'intelligence. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu du reste des compétences. Donc, pour les combattants, clairement, enfin, c'est mon avis, mais vous pourrez me dire ce que vous pensez, le charisme, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Le charisme, le seul intérêt... Alors, il y a 2 intérêts pour le charisme. C'est, d'une part, d'augmenter les pourcentages de gains d'expé. Ce qui fait qu'il vous suffira de faire des rencontres aléatoires sur la map, par exemple, d'aller faire plus de quêtes, etc., pour rattraper votre retard. Mais ça ne vous donne aucun... En combat, j'entends. Ça ne vous donne aucun malus. Soit, pour recruter des compagnons. Or, des compagnons recrutables qui nécessitent du charisme, il n'y en a pas beaucoup. J'ai fait un post sur le forum pour vous donner la liste complète de tous les compagnons qui sont disponibles dans le jeu. Et je vous invite à aller la regarder parce que dedans, il y a aussi les... le charisme nécessaire. Notamment, il y a Scotchmo et Pizepi. Scotchmo, si mes souvenirs sont bons, ça doit être une dizaine, une dizaine ou une douzaine de points de charisme. Pizepi, par contre, c'est un peu plus, c'est 21 points. 12 en charisme, alors quand on dit ça, c'est des charismes partagés. C'est-à-dire que c'est la somme totale de charisme de tous vos personnages. Sachant que vous allez pouvoir recruter d'autres personnages avant, vous pouvez recruter des personnages qui ont du charisme et qui vous permettent de recruter d'autres personnages qui ont besoin de charisme pour les recruter. Donc, par exemple, Angela, elle, elle a deux en charisme. Il y a Rose qui a trois. Il y a... Future Cry, enfin, Crit Boto, excusez-moi, à chaque fois je... C'est quatre en charisme. Ralphie a trois aussi. Donc, par exemple, avec Ralphie, Vulture Cry, et puis quelqu'un qui a... Enfin, à peu près tout le monde qui a un, deux ou trois même en charisme dans vos personnages, vous allez y arriver à recruter ce coach. Par contre, pour Pizepi, qui se trouve au village de Darwin, là, il vaut mieux l'anticiper. Si vous souhaitez recruter ce personnage-là, qui est un personnage énergique, qui est très puissant, mais qui est assez difficile à recruter, il faut s'y prendre à l'avance pour être sûr d'obtenir les 21 points en charisme nécessaires. Et ensuite, il y a d'autres personnages qui se trouvent au Canyon de Titan qui dépendent aussi des actions que vous avez faites là-bas qui, eux, ont besoin de 25 en charisme. Ensuite, pour les autres personnages, tout ce qui est Californie, etc., je ne suis pas certain d'avoir tout exploré, mais en tout cas, je n'ai pas vu, jusqu'à présent, je n'ai pas vu de nécessité en charisme. Peut-être qu'il nous manque encore des personnages cachés qu'on n'a pas trouvé. Voilà, c'est tout. Donc, au-delà de ça, pour moi, le charisme, c'est complètement inutile. C'est inutile, sauf pour votre leader, on en a en 18 ans, mais c'est inutile en combat. Ça ne donne aucun malus d'avoir un en charisme. Vous pouvez très bien avoir un en charisme. Le seul truc, je vous dis, c'est que vos personnages, ils vont avancer moins rapidement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, aussi, les pourcentages de gains et de récompenses, par défaut, donc on est à 0. Là, ça nous donne plus 5. Ici, enfin, donc, par défaut, on est à plus 5. Disons que là, ça donne plus 5, plus 10, plus 15, plus 25, jusqu'à plus 25. Et donc, plus 25 ans avec 10 en charisme, ça fait que seulement un quart, disons, de vitesse de gain d'XP par rapport au minimum. Ce qui n'est pas énorme. Au final, vous verrez que, en gros, ça veut dire que quand il y a un des personnages qui seront au niveau 20, il y en aura un qui sera au niveau 25. Et cela, déjà, vous êtes à la fin de l'Arizona. Quand vous arrivez à la fin du jeu, niveau 30, niveau 30, allez, disons, allez, maximum, vous êtes niveau 40. Là, vous en aurez un qui sera niveau 50. Mais là, c'est vraiment, vous avez farmé pendant tout le jeu et honnêtement, les 10 niveaux de plus, c'est pas mal, mais c'est pas non plus monstrueux parce que les points en charisme, vous allez en avoir besoin ailleurs. En combat notamment. Surtout si vous jouez en salaud suprême. Donc pour moi, pour jouer en salaud suprême, vos personnages combattants, c'est interdit. Vous ne devez pas leur mettre de points de charisme. pour en discuter et encore franchement, franchement, il y a des leaders qui jouent avec un charisme. Même avec un rayon de commandement tout dégueulasse. C'est bizarre, mais il y arrive. Je vous expliquerai, il y a des astuces. Néanmoins, pour les leaders qui sont, ils ont moyen, le conseil, c'est plutôt, voilà, mettre 4 en charisme. Mais surtout, ce qui vaut mieux, c'est, voilà, essayer de gérer votre charisme seulement en fonction des personnages. Si vous n'avez pas besoin de recruter des personnages qui nécessitent du charisme, laissez tomber. Ce n'est pas la peine. Vous n'avez pas besoin. Ensuite, donc, dans les compétences de combat qui sont les plus importantes, bien sûr, ça va dépendre de votre style de combat. Donc, on va prendre, on va prendre des archétypes et puis on va, on va partir à partir de là. Oui. Qui c'est qu'on va prendre ? On va prendre, par exemple, bon, allez, Egg. Egg qui est à l'énergie. Donc, vous voulez faire un personnage d'art à énergie. Donc, déjà, on va lui oublier le 8 en intelligence, on va lui mettre là. Les deux en charisme, c'est complètement con, autant lui mettre un. Ensuite, la chance. Alors, la chance, il y a plusieurs écoles. Honnêtement, moi, en chance, je trouve que les, 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 donc ça influence quoi, ça influence la chance de critique, vous voyez, et puis éventuellement l'esquive, enfin, c'est pas éventuellement, c'est un influence, l'esquive, à raison de 0,5%, ce qui n'est pas beaucoup 0,5%. Vous voyez que vous avez 7% d'esquive de base, avec, avec, ça ne vous donne que plus 4%. Donc, ça vous donne à peine la moitié de ce que vous avez par défense. Vous mettez 10 en chance. D'autres personnes disent que ça influence aussi le nombre de fois où votre armes s'enrayent. Effectivement, il y aurait des gains cachés en fonction de la chance sur ce truc-là. Honnêtement, j'ai fait le test avec 1 en chance ou avec 6 ou je ne sais plus combien en chance. Je trouve que les armes s'enrayent beaucoup et encore, depuis le dernier patch, elles s'enrayent beaucoup moins. Mais donc, elles s'enrayent. Et c'est normal, c'est le wasteland des armes, elles sont pourries et le pourcentage de chance dépend aussi du nombre de balles que vous tirez puisque le pourcentage d'enraynement se fait à chaque balle que vous tirez. Donc forcément, si vous avez une nitraide, ça va avoir plus de chance de s'enrayer. Donc pour moi, la chance, c'est pas utile. Clairement, donc un charisme, un en chance. Ensuite, une des choses qui va être très 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 importante dans le combat, ça va être l'initiative. Pourquoi l'initiative ? Peut-être même encore plus que les points d'action. Parce que l'initiative, c'est le moment où vous allez jouer dans la file d'attente. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que votre gain d'initiative va vous permettre de vous faire jouer avant d'autres personnages. Ça va permettre de vous faire jouer peut-être 2 ou 2 fois ou 3 fois avant que des personnages très très lents jouent. Et donc ça, c'est vraiment important. Maintenant, il ne faut pas tout sacrifier pour l'initiative. En particulier, ce qui est bon, c'est d'avoir une bonne balance entre le nombre de points d'action et le nombre d'initiatives. Je reviens sur mes armes à énergie. Mes armes à énergie, la plupart du temps, elles vont me nécessiter je dirais 5 ou 6 points d'action. Autrement dit, avec 7 points d'action, mais si pourri. Parce que du coup, je gâche quasiment 2 points d'action. Donc, mon objectif, ça va être soit d'avoir 10 points d'action et de conserver un bon taux d'initiative. Pour ça, j'ai le choix de mettre, par exemple, 6 en rapidité, 6 en coordination et, donc, pour l'instant, je ne mets pas de points en force et là, donc là, j'ai mis 6 coordinations, 6 perceptions, c'est sûr. coordination, ce qui est important, déjà, c'est de se rendre compte qu'il ne faut pas mettre de chiffres impairs. Et chiffres impairs en coordination, en fait, ça vous donne un point d'action en moins. D'accord ? Pour chaque chiffre pair, je gagne un point d'action. C'est tout simple. Donc là, pour l'instant, si je suis à 1, je suis à 5. A 2, je passe à 6. A 4, je passe à 7. Et donc à 10, hop, si je désirais, qu'est-ce que je peux essayer à mettre la perception ? A 10, je passe à 10 points d'action. D'accord ? 10 points d'action, c'est très bien, mais il ne faut pas tout sacrifier pour la coordination. Je m'explique. Je vous dis, l'initiative va être très important. Initiative, ça dépend de la perception. La rapidité. La rapidité, pour les personnages qui sont armes à distance, ce n'est pas si utile. Alors, comment ça marche ? Vous voyez que ça vous fait gagner de la vitesse de combat. D'accord ? Par défaut, vous êtes quand même à 1,4. de la même manière, si vous montez, donc pareil, il faudra des chiffres pairs. Si vous montez un chiffre pair, vous gagnez plus 1 et plus 1 en initiative. Plus 1 en esquive, donc là, ça me donne plus 1 de point d'action, parce qu'il y a des bonus aussi pour les points d'action, mais c'est en combinaison avec d'autres compétences. Donc, bon, bref. je reprends. rapidité. Si vous avez un chiffre pair, vous allez avoir à chaque fois plus 1 en esquive. Qu'est-ce que je dis ? Je dis n'importe quoi. Donc, tous les 4 points de rapidité, pardon, je vais avoir plus 1 point d'action. Tous les 4 points de rapidité, j'ai plus 1 point d'action. Et à chaque fois, je vais gagner plus 1 initiative tous les 2 points de rapidité, d'accord ? Tous les chiffres pairs. Or, c'est l'initiative qui nous intéresse ici. D'accord. Mais vous voyez que j'en gagne que 1 point d'initiative tous les 2 points de rapidité, alors que je vais gagner 1 point d'initiative tous les points de perception. Donc, en gros, si vous voulez monter la initiative, il vaut mieux monter la perception. Si vous montez les points d'action, il vaut mieux monter la coordination. Autrement dit, pour des tireurs, il vaut mieux monter perception et coordination. Rapidité, ce sera beaucoup plus déjà pour les personnages au corps à corps. D'accord ? Donc, on verra tout à l'heure un build corps à corps. Donc, un bon build pour un personnage à distance, la force, la force, honnêtement, donc je vous disais, un en chance, un en carrière, ça, il n'y a pas de problème, de la coordination de la perception. Rapidité, pas forcément beaucoup. 4 en intelligence, ça, c'est certain. Et après, bien sûr, c'est à vous de juger, de faire ce que vous voulez, mais je vous donne des conseils, mais bien sûr, vous pouvez jouer autour de ça. Et en gros, moi, ce que je préfère, c'est mettre 8 en coordination et 4 en rapidité et 8 en perception et 2 en force. ça, ça, c'est un build que j'aime bien, même si effectivement, il n'a que 9 points d'action. Ce qui va se passer, c'est qu'on va quand même passer, on va gagner 2 points de caractéristiques au cours du jeu qui seront utilisables pour obtenir, par exemple, des points d'action. Donc ici, si je rajoutais 2 points en rapidité, je gagne 2 points. Regardez ce que ça donne. Ça gagne 1 point d'initiative, ça, on le savait, mais ça donne aussi 1 point d'action, mais aussi plus 1 en esquive. Autrement dit, là, j'ai toujours 9 points d'action. Donc si je mets 4 en rapidité, j'ai déjà grapté 2 points pour mes 4 points nécessaires pour avoir mon point d'action supplémentaire. L'autre possibilité, c'est de les avoir directement. Donc regardez, soit je mets disons 4 en rapidité, 8 en perception pour avoir 15 en initiative et 9 points d'action, ce qui est tout à fait viable. Et c'est plutôt équilibré. Et après, on gagnera un dernier point d'action. Donc en gros, je serai rapide et au début, les 10 points d'action, ils sont moins critiques qu'à la fin du jeu. C'est ça que je pense. Voilà, c'est mon avis. Sinon, je mets seulement 2 en rapidité. Pardonnez-moi. Je mets seulement 6 en perception et je mets tout de suite 6 en rapidité. Là, je perds en initiative, mais je gagne un point d'action. C'est vrai que à bien y regarder, celui-là est quand même pas mal. Il est quand même presque même mieux que... Mais je pense que... En fait, tout est viable. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il permet quand même d'avoir 10 et là, le gain d'initiative ensuite, ça fait 10-16 à la fin. Alors que si... Et surtout, donc la perception qui est quand même... qui donne aussi de l'esquive. L'esquive qui est pas mal. Donc voilà. Bon, au choix. Moi, je trouve que... Allez, si on veut vraiment optimiser au max de max dès le début de l'aventure, ça, c'est parfait. Voilà. Ça, c'est exceptionnellement optimisé, je gagne. Pour un arme à énergie. Ensuite, un arme à énergie, donc du coup, il va pas forcément beaucoup se déplacer. Bon, là, on lui a mis quand même un peu en rapidité pour obtenir nos 10 points d'action. Mais, ce qu'on va pouvoir lui donner comme compétent, ça va être, donc voilà, arme à énergie. Et puis, je sais pas moi, par exemple, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? On va lui mettre... Allez, réparateur de grippe 1 et informatique. Voilà. Ah non, pas informatique parce que ça dépend si vous prenez. Alors ça, ouais, ça, on en discutera, mais ça, les compétences que vous prenez, en fait, ça dépend uniquement des compagnons que vous allez recruter. L'idée, c'est d'essayer de ne pas avoir de doublon. Si vous prenez Rose, Rose qui a de la compétence informatique, ne prenez pas informatique dans un de vos personnages. Par exemple, on pourrait prendre, je sais pas, un forçage de corps ou autre chose. Rose à chirurgie informatique et troisième, je sais plus. Ça va me revenir. Ah bah oui, arme de poing. La arme de poing, chirurgie, et informatique. Rose est quasi indispensable. Alors par exemple, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a deux compagnons qui sont quasi indispensables. C'est Rose d'un côté ou alors cri de vautour de l'autre. cri de vautour comme compétence. Elle a vie en plein air. Elle a si mes souvenirs sont mon ami des animaux et elle a fusil d'assaut. Fusil de précision. Ils arrivent tous les deux au niveau 4. Donc ils n'ont pas plus que ça. Mais non, mais Rose, elle a chirurgie. Je vous l'ai dit ça. Elle a chirurgie, informatique. Donc au choix. En fonction de la liste des compétences que vous voulez avoir, surtout des autres personnages que vous allez recruter. Par exemple, Scotchmo. Scotchmo, lui, il a forçage de coffre et passe partout, mais c'est difficile de le monter dans ces deux compétences à la fois. Ce n'est pas impossible. Il suffit de lui mettre un point d'intelligence parce qu'il commence avec 3, il peut lui mettre 4, comme ça, il a 3 points par niveau. Il pourra monter un petit peu ces deux trucs-là. Mais bon, ce n'est pas forcément de conseiller d'avoir les deux sur le même personnage parce que c'est difficile. Si vous voulez, pour moi, les compétences de combat, les mettre à 10, ce n'est pas forcément utile tout de suite. Les mettre à 6, c'est utile tout de suite. 8, quand vous arrivez en Californie et encore, je dirais, dans la deuxième partie de Californie. Et 10 uniquement à la fin du jeu. Et encore, si vous avez des points en rave. Par contre, toutes celles qui vont nécessiter, souvent les connaissances, celles qui vont nécessiter des skills checks, des difficultés élevées dès le début de la Californie, ça, il vaut mieux les monter. 21 avec 3 en compétences. Ce qu'il faut monter en 8 en premier, c'est les compétences de connaissance. Par exemple, vous allez monter forçage de corps dans le personnage qui l'a à 8 dès l'arrivée de la Californie. Et l'autre, il va monter passe-partout en 8 pour pouvoir ouvrir la coque. Pareil, pour force brute, il y a des difficultés force brute à 8 assez rapidement en Californie. Et puis après, voilà, fabrication d'armes aussi, ça, c'est très bon. Donc, je ne sais pas. Allez, je vais lui mettre fabrication d'armes. Disons que j'ai envie de recruter disons que j'ai envie de recruter Rose. Donc, je vais prendre fabrication d'armes, armes à énergie et puis, allez, préparateur de grippin parce que j'aime bien et que personne ne va. Ça, c'est pas hyper optimisé si vous voulez vraiment faire un truc. Bon, il y a des bonus associés aux grippins. En fait, si, c'est optimisé parce qu'il y a des livres à récupérer, par exemple, des choses qui vous donnaient des plus-un de points dans des styles qui vont être récupérables uniquement quand vous aurez réparé certains grippins. Donc, c'est quand même utile de l'avoir, cette compétence. Ok. Voilà pour notre énergie. Disons que maintenant, si j'ai envie de faire, j'allais dire, un sniper. Ben, sniper, ça va ressembler beaucoup. Je fais les variantes, quoi. Ben, sniper, ça va ressembler beaucoup à énergie. Alors, je sais pas. Qui c'est qui est sniper ? Chasseur. Elle est la ville de sniper, un petit peu. Ouais, pas terrible. Hop, hop. Donc, hop, tout ça, ça dégage. On repart sur du 1 en charisme, on repart sur du... On va remettre 1 en force. Rapidité, là, par contre, la sniper, on a absolument jamais besoin de rapidité. Ce qui se passe, c'est qu'un sniper, on ne va jamais bouger quasiment de tout. Il a gagné. Donc là, clairement, ce qu'il a, selon lui, a besoin, par contre, c'est la distance de tir. Donc, on préférera des build un petit peu comme ça. Euh... Peut-être même comme ça. Vous voyez, là, ça lui donne 16 en initiative. Ça, ça sera un sniper intéressant. 16 en initiative, 9 points d'action. Alors, les points d'action pour le sniper, c'est vraiment... C'est du détail. Si vous voulez, la plupart des snipers, ils vont avoir 7 pour tirer et donc 9, ça va permettre de tirer, de faire des headshots. Voilà, c'est un peu. Mais là, ça va bien, parce que ce qui va être important, ça va être l'initiative. À la limite, vous pouvez presque, au début, lui retirer un petit peu de points d'action pour... Parce qu'il va quand même réussir à tirer. Même jusqu'à 7, juste pour augmenter l'initiative. Pour lui permettre de tirer le plus souvent possible. D'autres personnes, pour les snipers, vont plutôt se la jouer. Hop, on va lui mettre de la chance. Parce que j'ai envie qu'il fasse des coups critiques. Pourquoi pas ? Sniper, c'est utile. D'autres vont même carrément enlever le point de force, etc. Pour encore plus optimiser la chance, par exemple, de faire ce genre de choses. Voilà. Là, on a un sniper qui a 7 points d'action qui va tirer son sniper quasiment à tous les coups sans problème. Et qui va avoir une chance de critique de 4 et une initiative de 16 qui est ce qui est excellent. Donc hop, un fusil d'assaut plutôt qu'on a mis plus de précision. Un sniper, évitez de le mettre en commandement. Un commandant, en fait, il vaut mieux qu'il se déplace vers les personnes qui ont besoin d'augmenter leur chance de toucher. Donc évitez de faire à votre sniper un commandement. Par contre, vous pouvez en faire un gros dur parce qu'il aura un carry, vous aurez sans rien. Ça peut avoir un aspect un peu roleplay et puis vous pouvez très bien lui donner par exemple, explosif. Moi, je vais repéter Takayuki donc j'en aurais pas besoin. Par exemple, je peux mettre un peu de support. Ouais, je peux lui mettre un peu de support. ça, ça va être ça, mon sniper. Et là, effectivement, c'est un sniper qui va être assez intéressant en combat, vraiment très puissant. Le 10 en perception, je vous dis, l'initiative, ça fait vraiment beaucoup de choses. je vous invite à tester. Je vous invite à tester des personnages qui ont énormément d'initiatives versus des personnages qui ont montré peu. Vous verrez la différence. 14, 10, ok. Un cac maintenant. Disons qu'on veut faire un corps à corps. Alors, pour les corps à corps, ce qu'il faut savoir, c'est que, disons que, toutes les compétences de corps à corps ne se valent pas. C'est pas bon. Oui. Les armes blanches sont les moins bonnes. Enfin, à mon avis. Pourquoi ? Parce que la meilleure arme de corps à corps en tant qu'arme blanche n'est pas ultime. En revanche, armes contendantes, il y en a des ultimes. Enfin, il y a un marteau ultime, un marteau plasma qui fait hyper mal. Et aussi, corps à corps. Corps à corps, c'est même encore meilleur à cause des coups critiques que ça influe. Donc, ce qui est bien, par exemple, avec les armes contendantes, c'est le multiplicateur de dégâts critiques. Et, enfin, c'est le cas aussi pour les armes blanches. Le seul problème, je vous dis, des armes blanches, c'est qu'il n'y en a pas des très très aiseux. Alors, peut-être que, plus tard, il y en aura. Peut-être qu'ils vont mettre des patchs, etc. Je ne sais pas. Donc, par exemple, admettons qu'on ait envie de faire un corps à corps. Un corps à corps, clairement, il va jouer sur la force. Il va devoir un peu jouer sur l'initiative, mais peut-être, on va se servir de sa coordination. Donc, c'est point d'action plutôt pour lui donner une initiative et surtout de la rapidité. Parce que la rapidité, c'est la vitesse de déplacement. Donc, la vitesse de combat, c'est la vitesse de déplacement. Pardon. Ce n'est pas clair. Les chiffres sont donnés. C'est dommage que ce ne soit pas en nombre de cases. En fait, c'est compliqué le nombre de cases à calculer par rapport à la vitesse donnée. Et je n'ai pas à le calcul en tête, mais je dirais qu'une case, c'est point 0,2 quand on est debout. Mais c'est point 0,4 quand on est assis. Enfin, c'est assez compliqué, etc. Donc, bon, bref. Donc, du coup, du coup, on a plutôt envie d'en faire un personnage qui va avoir... Donc là, le 1 en intelligence, on va peut-être éviter. Alors, à la limite, c'est vrai que, à la limite, peut-être lui mettre 2 en intelligence et encore, mais je préférerais de toute façon lui mettre 4. Même si c'est un kak et que c'est un gros bourrin qui est en force bruit, gros dur, tout ça. Ouais, je préférerais lui mettre 4 en intelligence pour qu'il ait la possibilité de monter 2 compétences. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec le corps à corps, c'est que, pareil, ça sera quasiment inutile à part pour les chances de critique, si vous voulez, mais de mettre à 10 immédiatement. Déjà, avec 6 en compétences, vous allez voir les coûts que vous allez donner, ça va être ultime. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en gros, vous pouvez facilement pour un kak lui donner une compétence de commandement. Moi, j'aime bien faire ça parce qu'en gros, il va pouvoir se déplacer rapidement. Encore que ça se discute, mais en gros, il va pouvoir se déplacer proche des joueurs qui en ont besoin, les aider quand ils en ont besoin et leur donner des bonus. Maintenant, le kak, s'ils vont vraiment sur le front, du coup, le rayon de commandement ne va plus marcher du tout pour les personnes qui bougent. Donc, le commandement, il faut mieux le donner à quelqu'un qui est plutôt à l'intermédiaire de gérer quelqu'un qui tire au SMG ou au fusil à pompe, par exemple. Voir les fusils d'assauts, encore que les fusils d'assauts, ils ont plutôt une lampe portée. Parfois, les armes lourdes aussi. Disons, un bon commandant, c'est plutôt pistolet mitrailleur, fusil à pompe. Mais il y a des gens qui jouent au kak commandant, au kak leader. Et c'est quand même particulier. C'est des builds hybrides, c'est pas facile à faire. Donc, de la force, parce qu'un bon kak a besoin de force. D'abord, pour pouvoir utiliser certaines armes au corps à corps, mais bon, là, il s'en fout, parce qu'il utilise ses foils. Et surtout, parce qu'en fait, ça va augmenter, ça va donner un certain... ça va donner plus de dégâts de base au corps à corps. D'accord ? Donc ça, c'est important. Et en plus, ça va donner la constitution, donc il va pouvoir foncer dans le tas sans problème. Donc, disons qu'on va le mettre comme ça. on va lui mettre. On va lui mettre 8 en force. 6 en coordination. On va lui mettre un en chance, voilà. C'est qu'il manquait. On va lui mettre en initiative. Là, il pêche un peu déjà, il est calme. A 12. A 10. Là, les deux points manquants en force sont pas mal parce qu'ils lui donnent un point d'action. D'accord ? Mais en fait, donc c'est un point d'action qui sera à la limite, même je vous dirais que on pourrait lui mettre 6 en force pour augmenter son initiative. Là, ce que je mettrais, je réfléchis en même temps que je vous parle, c'est quelque chose plutôt... Ah non, non, putain, je fais n'importe quoi. C'est pas du tout que c'est ça qui me demande. C'est de la rapide. ça, c'est complètement viable pour un CAC. Parce que ça va être un CAC qui va vraiment se déplacer loin. Et ça, je vous dis, c'est très important. Autant les points d'action et initiatives, c'est important, autant pour un CAC, s'il ne se déplace pas, il ne peut pas tirer. D'accord ? Donc c'est vraiment très 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 important qu'il puisse y arriver au corps à corps. Qu'il puisse... Et donc, je vous disais, pour moi, à la limite, je serais prêt à sacrifier un petit peu de rapidité pour gagner en... un peu de force, pardon, pour gagner en rapidité. Vraiment. Là, ça me paraît bien. Je regarde un petit peu. Si je perds un point d'action. Alors, les CAC, souvent, ils tapent avec trois points d'action. Trois, trois ou quatre. Mais souvent, on va leur baisser. Ils ont des armes qui vont coûter quatre. Ils vont leur baisser un point d'action. Par exemple, si c'est pas un corps à corps comme ça, si c'est un arme contendante, ça va être des armes qui coûtent quatre, mais avec une bandière agrippante, par exemple, ça va lui permettre de mettre un point d'action au moins. il va tirer à trois, donc avec trois points d'action, avec neuf points d'action pendant qu'il va tirer trois. Ça, c'est très bien. Pour un corps à corps comme ça, c'est qu'il tape des fois avec deux points d'action, on peut essayer de monter à dix. Mais il ne faut pas de sacrifier tout pour les points d'action. Encore une fois, le CAC, une fois qu'il est au corps à corps, putain, mais les mecs, il est dérouillant de deux. Donc, c'est pas le nombre de points d'action qui vont compter. C'est plutôt le nombre de fois qu'il va jouer pour y arriver. Initiative et la vitesse. J'hésite, mais un truc comme ça, ça fait quoi ? 2,4, donc ça, c'est génial. 12 en initiative, 10 points d'action. Effectivement. Ça, ça, pour moi, c'est viable. Si je baisse à 6 pour monter 10,10. Non, c'est pas viable. 10,12, c'est pas mal. Il y en a certains des puristes qui vont vouloir monter une initiative via la perception. Donc, ils vont monter à 14 qui vont le monter comme ça, pareil. pour monter 14 avec 9 points d'action et qui vont se gager et qui vont monter encore un petit peut-être un petit point d'action en rap comme ça. Mais moi, pour moi, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas complètement inutile non plus. C'est avec 14 en initiative, c'est pas mal. Comment on avait fait tout à l'heure ? On avait fait comme ça. On avait 13. J'essaie de retrouver le build où on avait... Non, ça, c'est pourri. Là, on sacrifie trop de choses pour les points d'action. 600 forces. Ouais, c'est ça. 10, 12. Je trouve ça moins bien que ça. Que 9, 14, soyez. Par contre, maintenant, je suis à 2,0. Mais bon, je vais jouer beaucoup plus souvent. Vraiment, là, entre 10 et 14, c'est 1,4 fois plus souvent. et ça change vraiment beaucoup. C'est-à-dire que je peux très souvent arriver à avoir un deuxième tour avant le personnage en face et donc du coup, taper deux fois, je me déplace deux fois plus vite, je tape beaucoup plus souvent. Ça veut dire 9 points d'action de plus. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en gros, si vous sacrifiez votre initiative au profit de un point d'action, putain, mais vous perdez un tour entier, quoi, vous perdez 10 points d'action pour en gagner un. Enfin, disons, vous perdez presque 9 points d'action pour en avoir 10. C'est complètement con. Bref. Ça, c'est faisable comme cac. Allez, on va se le faire comme ça. Force brute, j'ai pas besoin parce que j'ai... Parce que je vais prendre chisel. Gros dure non plus. Je vais lui mettre Vigilance. J'ai des armements dans l'arm. Qu'est-ce qu'on a ? Allez. Hop, on a un cac. Ensuite. Donc, pardon, excusez-moi. Donc là, dans tout ça, on est bien sauf qu'il nous manque un médecin. Un médecin, pour l'instant, que j'ai mis nulle part. Ah non, si, j'ai mis secourisme parce que, Rose a chirurgie. Ouais, ça, c'est jouable ça aussi. On a notre sniper, on a notre... Et donc là, ce qu'il nous faudrait, ça serait un personnage qui soit au fusil d'assaut, mais qui soit, par exemple, un personnage orienté compétent. Par exemple, un autre personnage avec 10 en intelligence. Rose a 10 en intelligence. Il aura 50 en plus. Ce type de personnage, c'est tout à fait viable de les jouer avec plusieurs compétences. Donc, par exemple, commencer avec comme ça, comme ça. Allez, vie en plein air et vigilance. Ça, c'est tout à fait viable. C'est-à-dire que je vais tout monter. Je vais monter forçage de coche, je vais monter passe-partout, je vais monter vie en plein air, je vais monter vigilance avec ce personnage-là parce qu'il aura 5 points de compétence. Celui-là, effectivement, c'est un des rares. À la limite, vous voyez, je peux même mettre commandant. Ah, mais bon, là, j'abuse un peu parce qu'il faudrait que je... Il faudrait pas que je mette... il y en a trop quand même. Mais en gros, si vous voulez en faire quelqu'un qui soit à la fois vigilant et passe-partout, forçage de coche, comme ça, il fait à peu près tout, ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Vous savez, comme ça, il détecte s'il y a des choses, à la limite, il fait les exclusifs mais ça, j'en ai pas besoin parce que j'ai... Je vais avoir Takayuki. Voilà, il va détecter. ça, je vois. Donc là, c'est parfait. Donc voilà. Donc après, comment faire pour le monter ce personnage-là qui va être en fusil d'assaut mais qui va peut-être demander un point de charisme ? Je regarde un peu, mais franchement, c'est vrai que là, ça fait quand même beaucoup. Mais encore que fusil d'assaut, c'est jouable. Mais je mettrais plutôt en fusil à pompe. Vous voyez ? Un leader, fusil à pompe, avec forçage de coche par partout, vigilance et commandement. Donc clairement, vigilance, je vais pas beaucoup jouer. Vu en plein air, en fait, je le joue pas. Je le joue pas, pourquoi ? Parce que là, on est parti sur un truc avec des personnages avec un en carine, on est parti en mode suprême jerk. donc on est parti pour faire plein de rencontres aléatoires et toutes se les faire. Gagner un maximum d'XP, gagner un maximum de loot, faire un maximum de rencontres aléacteurs, c'est la crée du succès de... 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 du salaud suprême. Et pourquoi ? Parce que des combats, finalement, dans le jeu, il n'y en aura pas tant que ça. Je veux dire, des gains d'XP dans les quêtes, il y en a pas mal et tout. Il y a des gains d'XP dans les hôtels. Mais sinon, les autres moyens de faire des XP, c'est uniquement les rencontres aléatoires. Donc en fait, la vie en plein air, je m'en tape. Si je me tape une rencontre aléatoire, je me la bouffe et je les bute. Voilà, c'est la vie. Donc mon 10 en intelligence, comment je vais le jouer ? Je vais le jouer. Je vous disais, fusil à pompe. Alors ce fusil à pompe, je vais le jouer avec un petit peu de perception pour avoir l'initiative. Un petit peu, donc très peu de chance. Toujours pareil. 10 en intelligence. Je monte un peu le charisme pour avoir une aura de commandement quand même, sauf pas complètement courable. Je vais le jouer comment ? Vous voyez que là, déjà, au niveau... Je vais le jouer avec un en force, ça c'est sûr aussi. Un en chance, un en force. Je peux le jouer comme ça. Mais vous voyez que déjà, au niveau des compétences de combat, c'est déjà difficile. Un bon fusil à pompe, pour moi, il devait... Il ne faut pas tout sacrifier pour les points d'action, mais il faut quand même qu'il en mette. Donc il va jouer moins souvent. Mais par contre, quand il va jouer, il va taper deux fois. Vous voyez qu'une 8, par rapport à un joueur qui a 14, voire, c'est possible d'avoir 16, celui qui a 16 va jouer deux fois plus souvent. Vous voyez ? Pour un tour de lui, il va jouer... Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment la compétence la plus pétée au niveau des combats. Et ça, je ne l'avais pas vraiment percuté au tout début de ma première partie. Et maintenant, c'est évident. Donc, comment je vais le jouer ? Je ne sais pas. Là, honnêtement, c'est compliqué de défaire des personnages un peu leaders comme ça. Parce que c'est très difficile de savoir comment on va aller jouer. Maintenant, je me dis... 9 points d'action, 10 en initiative. Ça, c'est viable. Sachant que vous pouvez conserver les points d'action d'un tour à l'autre et qu'éventuellement, je lui mettrai encore des points de coordination pour avoir les 10 points d'action. Mais c'est vrai qu'un fusil à pompe sans les 10 points... En tout cas, un fusil d'assaut sans les 10 points d'action, ce n'est même pas la peine de le jouer. Je me dis comme tu le penses. Là, il faudra clairement le monter comme ça. Et avec l'initiative A8, il finira toujours par être mauvais en combat. Il finira toujours par être inutile. Mais là, au moins, il pourra tirer deux fois avec ses fusils d'assaut. Ça peut se jouer comme ça aussi en fusil à pompe. Mais si vous voulez, l'initiative, c'est important de pouvoir soit se déplacer, soit tirer. Et... Ouais. Donc, à la limite, comme ça. Comme ça, c'est jouable. Comme ça, c'est tout à fait jouable. Je joue pas souvent... Je joue, pardon. Je joue plutôt souvent, mais j'ai pas beaucoup de points d'action. C'est clairement jouable. Chance d'esquive, c'est vrai que j'ai pas beaucoup, beaucoup de chance d'esquive, mais c'est pas grave. qui m'embolise de toucher à distance n'est pas énorme non plus. Mais ça, c'est pas grave parce que je vais avoir une aura de commandement, tout ça, tout ça. Ça, c'est jouable parce que... Quand même, voilà, j'ai quand même mes 7 points d'action. Moi, je l'aime bien, ce personnage-là. Par contre, clairement, je me dépasse pas. En même temps, c'est moi le leader, donc c'est plutôt les autres qui se déplacent autour de moi. Et j'ai 4 ans carrés, donc il faut pas qu'ils s'éloignent trop. Et j'ai qu'un en force, un en chance. Voilà. Voilà un petit peu, donc, mes 4 personnages. Donc vous avez... Ouais. Ah merde ! Ah mais peut-être que j'aurais dû prendre un archétype. Tenez, on va le refaire sur... On va le refaire qu'on avait dit. Ça, on a dit en force, un en chance. On a dit 2 en coordination. On avait 10 en intelligence. Alors clairement, ces personnages leaders aussi, un dernier truc, c'est que vous pouvez aussi bien les jouer avec 9 en charisme. Et vous la jouez en mode j'ai 1 en coordination, j'ai 9 en charisme. Le 5% supplémentaire est pas utile. 9 en charisme, pourquoi ? Parce que si vous voulez pis et pis, donc il vous faudra 21 et lui il vous donnera 9 ce qui est à peu près le nombre de points manquants pour l'avoir. Et là, c'est quand même court de pas avoir un chiffre de paire en coordination. Non mais là, franchement, donc ça, ça va être un personnage qui va beaucoup évoluer assez rapidement. Mais honnêtement, qui va être tellement en retard sur le combat qui va absolument servir à rien quoi. Vraiment, il va pas pouvoir tirer en combat. Donc à la limite, si vous en faites un médecin. Mais bon, moi je vous conseille pas. Je vous conseille plutôt un K1, un 4 comme ça, limite. Ou 6, mais honnêtement, 6 pour moi c'est perdu quoi. Même 4, je sais pas si c'est... Je sais pas, j'aurais presque à 2, mais bon bref. On avait dit peut-être donc beaucoup de perceptions et que ça, c'était plutôt viable. Avec 14 initiatives et cette action. Ouais ouais, c'est pas mal ça. Parce que là, si je baisse 2 de charisme, je gagne quoi ? Un point d'action ici ou un point d'initiative. Honnêtement, c'est pas utile. Autant avant. Donc ça, c'est pas mal. Clairement, j'ai tout mis en perception ensuite pour pouvoir avoir au moins un minimum de choses à faire dans les combats. Au moins pouvoir me déplacer, au moins pouvoir aider les autres, je sais pas, éviter les combats s'il y a besoin. Voilà. Ça, c'est clair. Donc hop, ça, on est tous au monde. Ça, c'est juste. Voilà, donc j'ai mon sniper qui est là. Donc vous voyez que ça, c'est des persos qui sont plutôt optimisés pour le combat. Vous voyez, elle, elle a 14, 10. Elle, elle a 16, 7. Donc ça, c'est particulier. C'est vrai que j'en ai pas fait, j'ai pas fait de fusil d'assaut. Je vais pouvoir vous en faire un. lui, il a 14, 9. Lui, il va faire des dégâts, je me dis pas. Il va faire trop mal. Ah, il a la vision. C'est ça. Je ne sais pas. Ah, est-ce que j'ai quelqu'un qui a... Je n'ai pas envie de prendre ça. Je n'ai pas envie de prendre ça. J'ai mis des animaux. Franchement, je trouve ça. Je trouve ça tellement pas utile. La seule fois que vous en avez besoin parce que ça donne plus en intelligence, vous avez Ralphie qui est juste à côté. C'est au camp de Nomade du Rail. Avec ses 5, il va pouvoir vous ramener le rat. Le rat donne un point d'intelligence à celui qui le file à Ralphie. Le reste, ça ne sert à jamais à rien. Je n'ai jamais trouvé vraiment d'utilité hyper importante pour les animaux à part pour quelques quêtes qui nous donnent de l'XP. Non. Ouais. Bon, bah peut-être... Je pense que, en fait, lui, il a une compétence de trop. Parce qu'on ne peut pas décoller. Voilà, il va en rester un jeu plutôt comme ça. Quand même, monter 4 compétences là comme ça, c'est beaucoup. Surtout, dont 2 compétences principales, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Ce que je sais, c'est que, lui, comme ce n'est pas un super combattant, je ne vais pas forcément monter à 10 en fusil à pompe. Et puis, le commandement, je monterai petit à petit. Parce que le commandement, c'est à chaque point qui donne des bonus. Donc, je vais monter à fond le forçage de coffre et les passe-partout. Et le commandement, je monterai au fur et à mesure. Le fusil à pompe, je monterai à 5, 6, ça, c'est pas mal. Du coup, je me retrouve avec une compétence en rad. Tiens, c'est marrant, ça. Je ne sais même pas quoi prendre. Je n'ai pas fait de pistolet mitrailleur, non. Bon, peut-être qu'on peut se la jouer moins sévère. Donc, si je lui mets, lui, forçage de coffre et lui, il passe partout, un truc comme ça. Ah, mais en fait, du coup, c'est ça, c'est qu'il n'y a personne qui a vigilance. Ni lui, ni lui. Mais non, mais en fait, c'est toi qui a vigilance qui désarmes les alarmes et toi, c'est ça. Ok. Et franchement, finalement, les compétences comme ça, vous pouvez les mettre à peu près sur qui vous voulez. C'est juste un... Enfin voilà, ça dépend à peu près sur les autres comme tous trois là. Ils vont tous les monter leurs compétences. Donc, il n'y a pas de soucis. Ça, c'est des compétences qui seront montées. Ces trois là, ça sera monté aussi. Tout ça, et tout ça, ça sera monté. Donc, je n'ai aucun doute là-dessus. Il n'y a pas trop... Gros dur, il me semble qu'il y a un chisel qui l'a déjà. Je n'en ai pas besoin. Je vais peut-être monter marchande là, je ne sais pas. Un assaut, un fusil d'assaut. Vous voulez voir un peu ce que ça peut donner ? Alors, je vais partir sur mon cac. Non, je vais partir sur mon ex. Donc, si j'étais parti sur un fusil d'assaut, je pense que j'aurais fait pareil que ça. Voilà. Ça, c'est très bien. Sauf que je n'aurais pas mis armée énergie, je n'aurais mis fusil d'assaut. Fusil d'assaut, j'aurais mis 10 en point d'action, ça c'est évident, 14 en initiative. Donc, ça fait 8 coordination, 6 en perception, 6 en rapidité et 4 en intelligence. Bon, je sais que je suis allé assez vite dans cette vidéo. Si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez revenir en arrière, faire des pauses, etc. Ça, pour moi, c'est un très très bon fusil d'assaut. Voilà. Parce que ça va... Ça, c'est 10 points d'action qui sont nécessaires. Ça a une assez bonne initiative. Donc, c'est bon. Ça peut être aussi un très très bon arme lourde. Arme lourde. Le truc de l'arme lourde, c'est que souvent, ça va demander plus de points d'action. Donc, en fait, finalement, non. Ça ne sera pas un très bon arme lourde. Un très bon arme lourde. Qui sait qui est ? Ça va plus ressembler à un truc comme ça. Avec beaucoup d'initiatives, un peu moins de points d'action. Et et donc, pour tirer très souvent, mais pas forcément au-delà, pas tirer deux fois, c'est pas possible. Voilà. Et effectivement, arme lourde non plus, n'a pas forcément besoin de se dépasser beaucoup. Donc là, je l'aime bien, mon équipe. Elle me plaît bien. Berthe le gros, corps à corps, désarmement, vigilance. Ouais, ça me plaît, ça. J'ai envie de la tenter. Mais écoutez, je vais la jouer. Je vais la jouer en mode suprême jerk. Salaud suprême. Et puis, on se donne rendez-vous pour des petites astuces ensuite dans le jeu. Si vous avez des commentaires à faire sur ces vidéos, sur ces petits conseils, n'hésitez pas. Il y a plein de guides aussi sur le forum, donc pour toutes les informations sur les compagnons, pour tous les... Il y a aussi plein d'objets à récupérer, donc tous les bibelots du jeu. Il y a des tonnes de bibelots dans le jeu. Ils ne sont pas tous récupérables partout. Je suis en train de monter des petits topiques, mais j'ai besoin d'aide. Donc si vous pouvez m'aider à me filer des listes de comment récupérer les bibelots, comment récupérer des petits bonus, les bouquins, ça aussi, je les cherche. Les bouquins pour obtenir des compétences. Franchement, c'est difficile de tous les connaître, de tous les recenser. Donc ça serait bien que dès que vous trouvez un truc dans le jeu, hop, c'est pas compliqué, vous mettez un petit message sur le forum, vous dites, ah ben voilà, je trouvais ça à tel endroit. Et tac, c'est fini, ça prend 10 secondes et il suffit qu'on s'y mette un peu à tous et on finira par se fait trouver. Il n'y a pas de problème. On n'a pas du tout tous la même façon de jouer. Moi, je vous donne des conseils comme ça, mais effectivement, c'est mon avis. Vous avez tout à fait le droit de ne pas du tout être d'accord. Et puis voilà, ce que j'aimerais quand même, c'est vous faire une petite démonstration. Peut-être pas immédiatement, mais vous faire une petite démonstration. je vous la ferai, je vous la ferai, je vous la ferai où ? Je peux vous la faire à la Radio Tower. J'ai en trop tardé. Alors que là, la vidéo, ça fait quand même un petit moment qu'on y est là déjà. Donc, ben écoutez, tout ça, je ne fais pas. Là, je ne fais pas du tout un playthrough complet. on est bien d'accord, on est dans une vidéo de présentation d'optimisation des persos. Je suis content de vous voir. Ah non, je n'aurais pas dû lui parler maintenant. Ah, j'ai fait le blaireau. Donc normalement, ben voilà, typiquement, ça c'est une des astuces. Pour obtenir le Mississippi Mule, il faut d'abord choper, ou alors vous avez déjà la compétence gros dur, mais il faut d'abord choper Angela. Une fois que vous avez Angela, vous lui parlez, il vous donne le pistolet, quoi. Ah, tout simplement. Je suis con, j'ai fait ça complètement par réflexe, j'aurais jamais dit. C'est pas grave, ça va me donner deux, trois petits trucs à vendre, mais c'est pas non plus utile. Ouais, ouais, mais je m'en tape. Hop, tu viens avec moi. Donc, donc, conseil, prenez Angela. Ensuite, hop, on fouille un peu pour récupérer du matos. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se faire une petite rencontre aléatoire. Donc là, il y a une canon courte qui est déjà bien utile. Je pense que, elle, elle doit avoir la compétence pour la fabrication de barbe. Ouais, c'est ça. C'est mon petit technicien, tout ça. Berthe est mon gros bourrin. Lui, il a pas beaucoup de points de vie. Putain. Ah oui, puisque c'est mon fusil à pompe leader. Ha ha, excellent. Euh, hop. Alors, ce qui est dommage, là, dans l'histoire, c'est que j'ai personne au fusil d'assaut. Eh bien, vous savez quoi ? Rose, qui commence avec les pistolets, les pistolets à la fin du jeu, c'est pas ultime. Donc, je la monterai en fusil d'assaut comme elle a 5 points par niveau. Elle va pouvoir monter ça sans problème. Hop. Euh, voilà, je fais ça, mais en fait, c'est pas ça que vous voulez voir. Vous voulez voir un petit combat. Hop. Toi. Ouais. Je sais plus, je vérifie, mais je pense pas qu'il y ait des gros gros trucs. Y'a pas du gros loot, en fait, dans ces choses-là. J'ai envie de vous montrer mon cac, là. Euh, alors. Hop. Comment c'est trop puissant, un bon cac ? Alors, au début, en suprême, un dernier petit conseil, et puis après, voilà, je conclurai la vidéo sur ça. Je vous dis, faut farmer. Faut farmer de l'XP, faut farmer des ennemis, faut farmer, en essayant d'utiliser le moins de munitions possibles à chaque fois, en essayant de, donc, bien sûr, au début du jeu, ça va être Angela qui va être critique, hein, parce qu'elle est niveau niveau 14, alors que vous êtes, vous êtes assez, vous êtes niveau 1. Donc, ce qu'il faut voir, pardon, c'est que, au début du jeu, si vous dépassez cette ligne, là, à peu près, cette petite ligne imaginaire, en fait, dès lors que vous dépassez cette ligne vers le bas, hop, et puis là, normalement, il devrait y avoir, un hôtel. Dès lors que vous dépassez cette ligne, eh bien, à ce moment-là, le signal se déclenche pour high pool et lag center. Donc, vous pouvez faire autant de rencontres aléatoires que vous voulez dans cette zone, ça ne posera aucun problème. Vous pouvez grinder 3, 4 levels ici, sans problème. alors que là, je n'ai pas réussi à choper l'autre. C'est-ce qu'on va pouvoir par là. Normalement, mon personnage avec vigilance c'est qui, c'est Berthe ? C'est qui ? Mais c'est qui qui a vigilance, celui-là ? Ah, mais j'ai personne qui a vigilance. Oh, merde. J'aurais pas dû prendre marchandage. Alors, pour moi, marchandage, c'est nul. parce qu'on trouve largement assez de quoi. Ah, mais j'aurais dû mettre vigilance sur Ours, tiens. Oh, j'ai fait le con. Ah, c'est pas grave. Bon, écoutez, on s'en fout. Ça m'aurait permis de trouver l'hôtel qui se convaincu de gagner un petit peu d'XP. Hop, là, je vais juste faire un petit peu d'XP. Donc, avant même d'aller à la Radio Tower, je vais en profiter pour faire une ou deux rembourses. Sinon, on peut se faire le combat de la Radio Tower, si vous voulez. J'ai envie de vous montrer quand même si c'est faisable. Donc, là, on peut... Parce que du coup, l'Oasis, elle est infinie. Elle est pas du tout limitée, il n'y a pas de problème. Mais encore, faut-il tomber ? Voilà. des pillards. Donc, les pillards, au début, en plus, ils sont faciles à buter parce que... Donc, je sais pas, peut-être plus tard aussi, je ferai un guide sur la plupart des rencontres aviatoires. Mais là, au début, ils ont 11 points de vie, ce qui est pas beaucoup. Et... Donc, elle, par exemple, typiquement, c'est un personnage que je vais pas utiliser dans ces rencontres aviatoires. Pourquoi ? Parce que, là, elle a pas assez de... Déjà, ses compétences sans fusil de précision lui permettent pas de faire beaucoup de dégâts. Elle pourrait, mais elle a surtout pas assez de munitions. Vous voyez, cette point d'action, c'est nickel. Ça, c'est très bien optimisé. Elle peut tirer. Vous avez vu, ils jouent tous avant les pillards. Pas de problème. Hop, je me baisse. Toi. Vous avez vu, déjà, j'ai pu me déplacer et taper 4 fois. Comment ça se fait qu'elle est au gant, elle ? Ah, putain, j'en ai deux au corps à corps. Putain, j'ai fini, j'ai fini n'importe comment. C'est pas, je suis allé beaucoup trop vite. J'aurais dû lui mettre à enrer énergie. Donc elle est finie au corps à corps. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Hop. Peut-être qu'il va baisser. On va laisser venir. Alors, les trancheurs sont moins, moins, font beaucoup moins de dégâts que les fines gâchettes. Donc, au choix, soit vous prenez Angela et vous pétez la gueule à la fine gâchette. Un peu comme ça. Soit vous lui, vous lui mettez sa clé à molette, vous la mettez à devant, c'est elle qui va me tanker. Donc, si vous vous approchez, vos ennemis sont idiots et ils s'approchent, ils tirent sur le premier. Je sais pas. Et Angela, comme elle a beaucoup de points de vie, elle peut prendre des dégâts sans problème. Mais, regardez-moi ça, regardez la distance qu'il peut parcourir. Là, je vais aller direct sur la fine gâchette. boum. En plus, je lui colle des commotions. J'adore les... Bon, là, il faut dire que mon arme de corps à corps est vraiment prouvée au début. Tout ce qui me indique, ce sont des gants prouvés. Mais au moins, ça me permet de ne pas trop utiliser une munition. Je pense que ça va pas hyper bien. C'est parce que j'ai merdé avec... Donc, des munitions qui coûtent pas cher. Il y a les munitions pour SMG. SMG, c'est une compétence que j'aime bien parce que SMG, les munitions coûtent vraiment pas cher au début. Et ensuite, ça s'améliore et la dernière arme de SMG, elle est pas dégueulasse. Je dirais. Les fusils à pompe. Fusils à pompe, c'est pas mal. Ça coûte pas trop cher et les dernières armes de fusils à pompe sont sympas. Elles sont pas exceptionnelles mais elles sont sympas. Voilà. Hop, là, je récupère. Pour les SMG, au début, vous allez tirer du calibre 38. Ça, c'est pas mal. Bon, écoutez, je pense que vous avez compris le principe. Là, en plus, j'ai un peu merdé avec Aix. J'aurais peut-être dû lui mettre. J'aurais voulu vous montrer un lasso rifle, en fait, parce qu'avec ses 10 points d'action et ses 14 initiatives, elle aurait été très puissante, même. Voilà, un lasso rifle. Tant pis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, bye bye, rendez-vous sur le forum. Ciao,